Je souhaiterais que ça correspond à la réalité sociologique du pays, beaucoup de gens se marient, font des enfants, divorcent, et de nouvelles familles se font. Donc je pense que ce serait extrêmement utile que toi, en tant que psy, tu abordes ce que c'est qu'une famille recomposée. Alors, aborde-le comme tu le souhaites toi, parce que le sujet est vaste et il serait sans doute intéressant de faire plusieurs sujets, bien sûr, dessus. Et c'est super difficile comme sujet. C'est une position qui n'est pas facile, que ce soit pour le beau-parent, c'est-à-dire celui qui se retrouve avec les enfants de l'autre, ou que ce soit comment je fais avec mes enfants et avec l'autre. C'est vraiment des positions qui sont difficiles à trouver. Et il n'y a pas vraiment de modèle par rapport à ça. Il y a modèle par image, famille recomposée, tout est formidable. Et il y a les images des contes horribles avec des belles-mères marâtres qui vous font manger des pommes empoisonnées. Et donc, pour une femme, c'est super compliqué. Pourquoi tu dis pour une femme ? Pourquoi ce n'est pas compliqué ? Parce que d'abord, j'ai observé plus de difficultés pour les femmes dans cette posture-là. Parce qu'elles ont envie d'être des bonnes mères et qu'elles ne sont pas la mère. Et en même temps, souvent, dans les familles recomposées, les belles-mères, elles se retrouvent à faire à manger pour de plus, à quand même aller à l'école chercher les mômes qui ne sont pas les siens. C'est-à-dire avec une charge de travail en plus, qui n'est pas forcément le cas pour les beaux-pères. Parce que de toute façon, ce n'est pas équilibré, le travail ménager entre les hommes et les femmes. Donc, c'est les femmes qui se retrouvent avec plus d'investissement. Et donc, elles font des choses et en même temps, leur place est rarement reconnue. C'est-à-dire que souvent, d'abord les enfants sont pris dans des conflits de fidélité, mais souvent, c'est plutôt les conjoints qui ne donnent pas à leur nouvelle compagne la bonne place par rapport à leur enfant. C'est-à-dire que, tu veux que j'arrête là ? Non, je voudrais que tu... Que je conclue. Oui, on va en faire en plusieurs. On va continuer sur la belle-mère. Si l'homme ne le donne pas à sa compagne la bonne place. Voilà, c'est... Voilà, suspense. À la suite la semaine prochaine. Merci Isabelle.